Bonsoir, le marché parisien clôture en hausse, plutôt serein finalement face au blocage politique en Allemagne. Et on démarre par Altice qui rebondit à Amsterdam. Le groupe est confronté depuis le 3 novembre au cercle vicieux du doute sur sa solidité financière qui a divisé par deux son cours de bourse en 11 séances. Cette nuit, il a tenté de combattre les dernières rumeurs en démentant notamment envisager une augmentation de capital. Groupe Eurotunnel s'appellera désormais Getzlink. Le groupe change de nom même s'il conserve ses marques commerciales comme Shuttle par exemple. Et puis c'est du rouge ce soir pour Natixis. La banque a engagé ce week-end un troisième plan stratégique, celui de la maturité, après avoir redressé l'activité lors du premier et assuré la transformation lors du second. Et en tête du CAC 40, on trouve Renault qui a scellé aujourd'hui un accord cadre avec Alphu Time pour assembler et distribuer des véhicules de la marque européenne au Pakistan. Cette collaboration va permettre aux constructeurs d'entrer sur un nouveau marché dans un pays qui compte plus de 200 millions d'habitants. L'accord prévoit notamment la construction d'une nouvelle usine d'assemblage à Karachi à partir du premier trimestre 2018 et la vente des premiers véhicules en 2019. Fin de ce flash et je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30. Fin de ce flash et je vous donne rendez-vous demain matin à 10h30.